Je pense qu'il y a beaucoup de regrets parce qu'on menait et on avait l'opportunité de ramener les trois points. Et malheureusement, on a pris un but et on n'a pris qu'un seul point sur trois. Donc oui, beaucoup de regrets parce qu'on avait l'opportunité même de mettre un deuxième but. Mais on ne l'a pas fait et ça nous a coûté cher. On a manqué un petit peu de concentration par rapport à la première. Et on a été surpris alors qu'on savait bien qu'en deuxième mi-temps, ça n'allait pas être pareil parce qu'ils étaient menés. Mais je dirais qu'il fallait plus de concentration. En tout cas, ça va mieux. On a fait les tests et on a vu que c'était juste une petite entorse. Sinon, ça va mieux, j'arrive à marcher. Donc voilà, c'est plutôt positif. Oui, je pense que le premier mi-temps là, c'était très bien. On a bien maîtrisé les ballons, on a bien gardé les ballons et puis on a marqué les premiers buts. Je pense que le deuxième mi-temps, à mon avis, on s'est lâché un peu et puis eux aussi, ils sont poussés. Donc on a essayé tout ce qu'on pouvait faire et puis malheureusement, on a cassé ces buts. Donc il va falloir apprendre nos erreurs là. Je sais que tout le monde veut gagner. Moi, personnellement, je sais qu'il y a la qualité dans l'équipe. Donc je sais qu'on va travailler et puis ça va être même plus que ça en fait. Il faut juste enchaîner des matchs. On connaît la Ligue 2. Même si tu t'enchaînes des matchs, des victoires là, ça ne te passe plus l'heure en haut. Actuellement, chaque point, c'est important. Malgré la deuxième mi-temps, on peut le faire mieux. Mais quand même, il y a certaines matchs, il ne faut pas perdre de points. Là, on prend ce point positif et essayer de continuer à avancer. La deuxième mi-temps, on a arrêté le jeu, on a un peu reculé. Mais quand ils jouent avec ce genre de match, ce n'était pas facile quand même. Ils vont pousser. Nous, on essaie de contrer et jouer de transition rapide. Finalement, ils ont égalisé avant la fin du match. Il y a tant de sources positives. On va juste rectifier et essayer de continuer à travailler.